A chacun son ambition, son pilotage, mais gare à la chute. Le championnat de France Superbike, ses 200 pilotes, 7 circuits, 14 départs tous les week-ends, sur la grille de nouveaux visages avec un seul objectif, progresser et remporter le titre. Samedi 6 avril, fin des premiers essais chronométrés au Mans. Tout le monde fait ses pronostics. En Super Sport 600, le grand favori, c'est Guillaume Raymond. Sur le papier, on pourrait dire que je suis une sorte de favori, mais après, il faut se méfier de tout le monde. Il y en a qui ont passé un step, qui n'étaient peut-être pas forcément dans les plus rapides de l'année dernière, mais qui, cette année, vont être très rapides. Dans le chèque, Guillaume, Mathie Milien, Thibaut Nagorski et Martin seront là directement dans le débuter. La liste est longue en 600 des jeunes issus du promo sport. Thibaut Nagorski, 29 ans, champion au titre. C'est une philosophie. On est dans un monde où la limite n'existe pas. Ce n'est qu'une donnée et pour moi, on peut toujours passer par au-dessus. Un état d'esprit pour de grandes ambitions. J'ai la bonne équipe, j'ai la bonne moto. Personne ne me fait peur, sinon je ne serais pas là. La seule personne qui me fait peur à l'arrière, ce serait peut-être moi. Mettre une pilule à tout le monde, ce serait un peu prétentieux. Par contre, je viens, oui, effectivement, pour progresser ici, mais je viens ici aussi pour le remporter. Remporter un championnat de France, un rêve pour Guillaume Pau, un autre favori. Favori, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire le maximum à chaque course pour essayer d'être devant. Et pour y arriver, il va s'adapter comme une stratégie. Ça va être différent à chaque course. On ne peut pas prévoir à l'avance ce qu'on va faire, mais ça va dépendre de comment on se sent durant la course. Si je me sens bien, j'attaque. Plus de 40 pilotes cette année pour le super bike. Dans l'arène du talent, des revenants, champion du monde d'endurance en 2014, troisième aux 24 heures du mois en 2017, Mathieu Gines roule cette saison chez Techmas. Le retour au FFBK, ça faisait un moment que je le souhaitais. Techmas, c'était la meilleure des solutions pour moi parce que c'est un peu mon team référent. Je suis vraiment content de retrouver cette équipe parce que c'est une équipe très humaine. Je suis un peu à la maison. Quand je reviens, je connais le fonctionnement, je connais les gens. Techmas, c'est le team de ses débuts. Aujourd'hui, il est plus aguerri, plus serein. Mon objectif, il est clair, c'est de faire un championnat costaud, gagner des courses. Et je vois le titre jusqu'à la fin de l'année. Sur la piste, il a deux rivaux, Grégory Leblanc, un revenant, encore, un gourmand aussi, Morgane Bercher. C'est un conquérant, un réaliste ambitieux. C'est sûr que cette année, il y a beaucoup de monde. On est plein à pouvoir gagner. Donc ça va être relativement serré, je pense, beaucoup plus que l'année dernière. L'objectif, de toute façon, ça va être de gagner des courses, de progresser. L'objectif final, ça reste d'être champion. Avant d'être champion, il faut surveiller une autre Yamaha, celle d'un ingénieur, Louis Bulle. Un Louis, il est bien encadré, il a une bonne moto, il est bien. Je peux me battre avec Louis et ce sera des bons vieux souvenirs. Ça, c'est une certitude. Il vient avec une équipe très expérimentée. Donc ça, ça joue beaucoup. Donc c'est que lui qui peut gagner. Des trios pour une saison donc, chacun y va de sa petite phrase. L'envie de gagner, c'est un peu ce qui me caractérise. Chacun a son attitude. Oui, j'ai pas de limite. A la fin, il n'y en aura qu'un seul, un champion de France. J'ai jamais rien. Jamais.